Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Tragédie Looper, un jeu paru cette année par Philosophia, c'est une édition d'une version anglaise parue il y a quelques années, pour 2 à 4 joueurs d'une durée annoncée de 120 minutes, mais ça peut être moins long. Alors Tragédie Looper est un jeu vraiment particulier, dans le sens où il y a un maître du jeu et des joueurs qu'on appelle les protagonistes. Et l'idée c'est qu'il va y avoir un drame qui va se passer dans 4 lieux différents, le sanctuaire, le lycée, le centre-ville et l'hôpital. Un drame va se passer là et les protagonistes ont un pouvoir particulier, ils ont acheté une vieille horloge chez un horloger et ils savent remonter le temps. Et donc ils vont observer un drame se dérouler dans ces lieux et ils vont essayer de revenir en arrière et rejouer une nouvelle fois ce drame et essayer de l'éviter. Et ils vont faire ça plusieurs fois en fonction des scripts. Donc il y a plusieurs scripts, plusieurs scénarios, il y en a 10 dans la boîte, mais il faut savoir que c'est assez particulier parce que vous pouvez créer vos propres scripts. Et c'est pas trop compliqué, donc c'est pas un script de Time Stories ou de Watson & Holmes, c'est vraiment, ça s'écrit, voilà, je vais vous montrer, ça c'est un script. Donc c'est facile, plus ou moins facile en tout cas, c'est faisable de se créer un script, c'est quelques lignes sur une carte et c'est tout. Comment se joue le jeu ? Donc je vais vous expliquer le premier scénario qui est le scénario de tutoriel, je dirais, dans la boîte, dont je vais dévoiler très très peu, vous n'en faites pas. Donc dans ce script là, il se joue en trois boucles temporelles. Donc on va passer trois fois sur l'histoire, on va faire trois fois la même chose et chaque boucle temporelle est constituée de quatre jours. Le jour 2 et 3, il y a un événement qui se produit et les protagonistes, donc les joueurs, savent que le jour 2, il y aura un meurtre et le jour 3, il y aura un suicide, mais ils ne savent pas plus. Lors de chaque tour, chaque joueur, y compris le maître du jeu, a un paquet d'une dizaine de cartes d'action. Le maître du jeu va placer trois cartes d'action sur trois personnages ou sur un lieu et les protagonistes vont chacun, donc il y en a trois, si on joue à moins, il y en a un qui joue avec deux paquets, vont placer également une carte d'action sur un personnage ou un lieu. Par exemple comme ça. Et puis on va retourner ces cartes et on va les résoudre. Alors les cartes ont plusieurs effets. Les effets principaux, ce sont ici, vous voyez, ce sont des personnages qui se trouvent dans les lieux. On va les déplacer d'un lieu à un autre, on va leur mettre des jetons, soit des jetons faveurs, qui vont déclencher un effet bénéfique pour les protagonistes si, quand on atteint le nombre de jetons faveurs, soit des jetons paranoïa qui vont aider le maître du jeu qui va essayer toujours que le drame se produise, au plus il y a de jetons paranoïa, soit des jetons intrigues qui vont aussi aider souvent le joueur maître du jeu. Évidemment, les protagonistes ont aussi des cartes qui vont empêcher de placer de tels jetons, qui vont empêcher des déplacements, qui vont faire eux-mêmes des déplacements et qui vont placer des jetons faveurs. Et le maître du jeu peut empêcher aussi de placer des jetons en faveur. Tout ça fait une sorte de bluff et de suspicion. Donc on va voir que le maître du jeu va placer des cartes à certains endroits et les protagonistes vont se dire, peut-être qu'il fait ça, alors on va faire ça et on va faire ça pour l'empêcher et pour nous-mêmes progresser. Et puis après, on résout ces cartes et puis on voit ce qui se passe. Alors il peut se passer plein de choses, des meurtres, on ajoute des jetons, des déplacements, peu importe, il se passe des choses. Et c'est là que le jeu devient un peu particulier. Tous les joueurs, les protagonistes et le maître du jeu ont ce petit tableau Excel avec une série de scénarios et une série d'événements qui peuvent se produire. Et l'idée, c'est que tout à coup, il va se passer des événements et on ne sait pas très bien ce qui se produit. Et les joueurs protagonistes, en fonction de toutes les possibilités, vont commencer à regrouper les informations et à se dire, ah mais attention, s'il y a un meurtre à tel endroit, peut-être qu'il y a telle chose qui se produit ou telle autre. Et donc, vont tirer des conclusions qui vont faire que pour les prochaines boucles, ils vont pouvoir éviter les meurtres ou les assassinats ou les choses malheureuses qui vont arriver. Et c'est ça que ce qui va se passer, c'est qu'on va refaire une nouvelle boucle, on remet tout à zéro et les protagonistes et le maître du jeu vont chacun jouer des cartes. Et les protagonistes, en sachant, en apprenant à chaque boucle des choses nouvelles, les rôles de chacun et les événements, vont essayer de contrer pour que tout ça ne se reproduise pas. Et quand les protagonistes arrivent à passer toute une boucle sans qu'il y ait un événement qui clôt le scénario, donc souvent c'est un meurtre ou quelque chose comme ça, s'ils arrivent à sauver la personne, eh bien, ils l'emportent. Et voilà, ça c'est le jeu, c'est la dégustation de tragédie loupeur. C'est un peu abstrait, mais ça sera beaucoup plus concret quand vous jouerez. Il faut savoir que vous allez être fort concentré sur votre feuille, mais les protagonistes entre eux, c'est très gai parce qu'ils vont discuter beaucoup, ils vont se mettre d'accord sur les choses à faire. Et le maître du jeu a un rôle loin d'être figuratif. Lui aussi, il doit se creuser les ménages pour trouver des failles, pour pouvoir quand même réussir ces scénarios. Voilà, j'espère que ces dégustations vous a mis de votre bouche. A bientôt, sans doute, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada